A M. A, je suis hors-côté. Amie, j'ai visité ton modeste atelier. Ton pinceau d'artiste a su multiplier des croquis que ton rêve a fixés sur la toile. Profils harmonieux, fronds de virages que voile, l'ombre est décise et douce où se plaît ton pinceau, figure de vieillard ou d'enfant au berceau, nature morte à qui tu sais rendre la vie, paysage ombreux qui donnerait l'envie d'aller rêver sous bois si mes lourds quarante ans me permettaient encore les jeux de mon printemps. Un large pan de murs couverts de panoplies étale un croisement d'armes toutes vieillies que brandissaient jadis des héros endormis lorsqu'ils semaient la mort parmi les ennemis. Pendant que j'admire, à l'écart tu dessines, je vois sous ton pinceau surgir des becacines, pantalant ton corps sous le plomb du chasseur, vivant à tromper les yeux du connaisseur. Pour attirer bientôt tes mains jamais oisives, un lit qui nous surprend par ses formes massives, attends-la dans son coin. Je salue en passant une horloge qui dut sonner l'an 1600. Plus loin, vieux rouet, désormais immobile, attends pour se mouvoir le pied frêle et débile des femmes d'aujourd'hui. Ce coin, c'est le passé, déjà si loin de nous, où l'on voit entassé ce que le temps actif rejette hors de mode, mais dont, moins dédaigneux, le peintre s'accommode. Ces antiques objets, portés, sont réunis, revivront sur la toile, embellis, réjénis par les vives couleurs de ton pinceau magique. Mais, soudain, j'aperçois une chaire relique, portrait de grand-maman qu'un jour je t'ai porté pour affraîchir un peu son teint de vétusté. Depuis plus de six mois, tourné vers la muraille, ce pauvre cadre attend qu'une main le travaille. Mais toi, sollicité par mes projets nouveaux, tu promènes ton rêve et par mon et par vous. Et comme un cœur d'artiste, hélas, et pas de roche, tu porterais des laissés craignants et doux rapproches, à regarder le mur, tu l'auras condamné, afin de ne pas voir son regard chagriné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada